Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui sur SketchUp Make 2017, nous allons voir leçon numéro 23 qui portera sur l'extension. On va apprendre à installer une extension. Alors attention, comme je vous disais récemment ou dans les précédentes leçons, je ne suis pas trop fouillé dans les extensions. Je vous expliquerai simplement comment installer l'extension Trail Light Render qui je trouve est une extension très sympathique qui va nous permettre de faire des rendus vraiment de bonne qualité. Après, je vous ferai aussi un petit résumé en ce qui concerne l'extension. Vous pouvez rencontrer différentes extensions, comment les installer, mais je ne suis vraiment pas friand par rapport à ça. Donc vous l'aurez compris, le but de cette vidéo va être d'expliquer le module extension. Nous allons regarder ensemble comment accéder aux extensions ou plugins, comme par exemple la leçon numéro 16 qui est portée sur le bac à sable. Donc sans plus attendre, regardons sur SketchUp. Donc nous voici sur SketchUp. Alors là, j'ai fait en sorte de vous mettre une petite scène afin qu'on puisse regarder ce qui va se passer avec le rendu Trail Light Render. Donc comme je l'ai expliqué ici, on a ici l'extension Warehouse. Donc si vous cliquez dessus, on va accéder automatiquement à toutes les extensions que vous pouvez installer. N'oubliez pas qu'il faut se connecter avant. Donc pour ceux qui ne savent pas se connecter, je vous rappelle que j'ai fait une leçon qui s'appelle la leçon numéro 21 qui explique comment se connecter et comment accéder à son 3D Warehouse. Donc ici, comme je vous disais, on va faire en sorte de se connecter. Donc on clique sur se connecter. Donc je ne reviens pas à comment faire. Je vous laisse faire le travail. Vous appuyez sur Sign In et vous êtes rentré. Voilà. Donc c'est ici, en fin de compte, que vous allez pouvoir accéder aux différentes extensions. Alors moi, franchement, comme je vous disais, je ne suis pas trop friand. Je vais vous laisser regarder. Si je vous explique vite fait, ça va être... Alors on va aller, mettons ici, Browse Hall of the Extension. Donc ici, en cliquant là, vous accédez à différentes extensions. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous travaillez sur SketchUp Make 2016, c'est au moins cliquer déjà ici pour voir la validité de vos extensions. Le problème des extensions, enfin moi, c'est vraiment ce que j'en ressens, c'est que très souvent, il y a des extensions en plus à mettre. Ou alors, il vous dit que ces extensions sont gratuites, mais en fin de compte, elles sont payantes. Voilà. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, je ne m'amuserai pas à installer une extension dans cette vidéo. Regardez, si on clique par exemple ici, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Après, vous aurez très vite compris comment ça marche. Là, par exemple, vous voyez, il faudra tout simplement cliquer sur Get this extension. Mais, si ça se trouve, vous allez avoir un truc qui va vous dire, oui, mais il faut payer ou il faut une extension. Prenons un autre. Par exemple, vous voyez, je clique sur 3D Text Editor. Et là, voilà, vous aurez trouvant, très souvent, vous aurez ça, vous aurez install. Mais avant, regardez bien, il y a toujours une petite subtilité. Il vous dit Requirements. Il vous dit, attention, vous devez installer cette petite librairie avant, donc cette petite extension, afin de pouvoir jouer avec les autres extensions. Voilà, bon, écoutez, je ne vous en dirai pas plus sur cette extension. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que vous expliquez comment installer TrueLightRender. Donc, sur le moteur de recherche Google, vous tapez TrueLightRender. Ici, vous voyez, vous cliquez sur le premier lien. Donc, je vous ai créé des onglets afin d'aller plus vite. Vous accédez donc au site internet TrueLightRender.com. Donc là, vous aurez des tutoriels, si vous voulez aller voir, des vidéos guides. Alors, attention, tout est en anglais, bien évidemment. Mais vous aurez des trucs très intéressants. Ici, vous cliquez sur The Last, The Lightest Version, donc la dernière version. Vous tomberez sur cette fenêtre-là. Donc, pour ceux qui sont sur Windows, il faudra cliquer ici, Obi. Et pour ceux qui sont sur Mac, il faudra cliquer ici sur Obi. Donc là, ça dépendra de votre processeur, si vous êtes en 32 bits ou en 64 bits. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous avez les versions qui vous expliquent SketchUp 8 2013-2014. Donc, ça veut tout dire, en fait, Quentin. Dans notre cas, puisque l'on est sur SketchUp Mac 2016, eh bien, on va utiliser 64 bits. Donc, ça sera celle-là, Obi. Donc, regardez, je clique dessus, puisque moi, je suis sur Mac. Automatiquement, vous avez un RBZ, vous voyez, qui est téléchargé. Ce n'est pas plus compliqué. Donc ensuite, on repart sur SketchUp. Ici, dans SketchUp, Préférences, vous cliquez sur l'onglet Extensions, puis vous cliquez sur le bouton Installer l'extension. Vous allez accéder, dans mon cas, puisqu'il s'est mis en téléchargement ici. Vous cliquez dessus, vous faites juste ouvrir. Alors, je ne vais pas le faire, parce que ce n'aurait aucun intérêt. Et voilà. Et automatiquement, votre extension est installée. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc là, je suis annulé pour ne pas le réinstaller. Une fois que votre extension Twilight Render est installée, regardez, on va voir ça de suite. On va dans Extensions, Twilight Render V2. Vous cliquez, par exemple, sur Render. Je fais quelque chose de très simple. Vous cliquez, si ce n'est pas déjà fait, ce petit bouton qui va vous permettre de faire un plein écran. Ici, on n'a qu'à sélectionner Medium. Donc, on laisse sur Medium. Et vous cliquez ici, vous voyez, sur le petit bouton, le bouton de lecture, qui est marqué « Démarrer le rendu d'une nouvelle image ». Cliquez dessus. Donc là, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là, le rendu est terminé. Donc, comme vous pouvez voir, déjà, on est arrivé à quelque chose d'assez intéressant. Alors, malgré que là, on n'a rien défini, à la fois au niveau des textures, de l'éclairage, et ainsi de suite. Mais déjà, comme vous pouvez le voir, True Light Render, dans sa version gratuite, on arrivera à faire des choses très sympathiques. Alors, pour finir, toujours sur True Light Render, pour ceux que ça intéresse, il suffira tout simplement de cliquer, vous voyez ici, enregistrer une copie de l'image rendue. Et en fin de compte, vous pourrez avoir, donc l'extension, moi, elle est masquée. Donc, c'est du JPG. Vous pourrez avoir tout simplement une photo de ce que vous avez fait. Donc, c'est assez intéressant. C'est un peu le même principe que quand on faisait fichier exporté en graphique 2D. Sauf que là, c'est du PNG. Mais là, bon, voilà, ça vous permet d'avoir quelque chose de vraiment sympathique. Vous voyez, ça fait presque... Je ne vais pas dire photo réaliste, ça serait exagéré, parce que ce n'est pas encore ça, mais vous avez quand même la gestion des ombres, et ainsi de suite. Donc là, on va quitter, parce que moi, je ne vais pas enregistrer. Voilà. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. La prochaine vidéo portera sur la gestion des ombres et de l'éclairage. Sachant que le logiciel SketchUp, il a un éclairage, on va dire, naturel. Malgré tout, des fois, on a envie d'avoir des ombres, un soleil différent, et ainsi de suite. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !